C'est le plus vieux débat de Genshin Impact et vous avez probablement déjà pu voir des réponses à cette question ou alors trouver vous-même votre réponse. Mais toujours est-il qu'on me pose encore régulièrement cette question, alors quoi de mieux pour commencer le format que l'idée reçue ? Est-ce qu'il ne faut pas activer la C6 de Bennett ? Déjà, qu'est-ce que Bennett fait sans la C6 ? Bennett c'est un 4 étoiles très populaire parce qu'il sert à un tas de choses. Il peut soigner, booster l'attaque de l'équipe, appliquer du pyro, faire des dégâts, générer des particules, bref il est super polyvalent. Alors cette C6 ça change quoi ? Lorsqu'on active sa constellation, la zone de son déchaînement initialement là pour soigner et booster ajoutera 15% de dégâts pyro aux personnages présents dedans. Donc jusque là c'est cool, mais surtout elle enchantera les épéistes, clés morts et lanciers de l'élément pyro sur leurs armes. Ainsi avec un Bennett C6, un Kaya tapera pyro au lieu d'infliger des dégâts physiques et même traitement pour tous les autres personnages des types d'armes que j'ai cités. Bon, c'est pas commun et un peu déroutant mais en principe c'est pas très gênant non ? Eh bien, ça dépend des cas. Si on prend par exemple Ayaka et Bennett C6, les attaques habituellement cryo d'Ayaka se retrouveront enchantées en pyro, ce qui l'empêchera de pleinement tirer parti de sa puissance dans son élément. Il est donc parfois dérangeant d'activer cette constellation, mais maintenant d'un autre côté, y a-t-il beaucoup de situations dérangeantes ? Pour une grande quantité de personnages, lorsque l'on parle d'infusions élémentaires comme par exemple le déchaînement de Raiden, il est précisé dans le descriptif de l'aptitude que nul autre enchantement ne pourra remplacer celui du personnage concerné. Grâce à ce principe, la liste des personnages gênés par Bennett C6 réduit drastiquement. Maintenant, à l'heure où je tourne cette vidéo, je peux vous résumer les quelques personnages qui se retrouvent impactés par la C6. Comme cité auparavant, il y a donc Ayaka, mais aussi Chongyun, Keqing, Shiori, Linette C6, Kazuha C6, Dori C6, ainsi que l'intégralité des personnages que l'on souhaite jouer avec des dégâts physiques comme Eula par exemple. La liste est donc assez restreinte, mais l'une des raisons qui pourrait pousser à ne pas l'activer réside dans le contenu futur. Peut-être que le personnage pour qui vous aurez un coup de cœur dans le futur sera gêné par Bennett C6. Maintenant d'un autre côté, si votre curiosité de gameplay est développée, vous pouvez aussi vous ouvrir la porte à des synergies normalement imprévues. Dans le cas d'une Ayaka par exemple, grâce à Bennett C6, elle peut par elle-même déclencher des fontes et donc de très gros dégâts. Si on prend le cas d'une Keqing, ce sera pareil pour de la surcharge. Pour eux là, vous pouvez accéder à d'importants dégâts d'évaporation tout en gardant la puissance de frappe du déchaînement physique, en alliant également des fontes avec la compétence. En bref, Bennett C6 souffre un important champ de possibilités où votre créativité sera la seule limite. Du coup, faut-il l'activer ou non ? Eh bien la réponse dépend plus de vous que d'une vérité générale. N'attendez pas que quelqu'un réponde à votre place et mettez-vous en situation. Est-ce que oui ou non, ça vous gêne ? Est-ce que oui ou non, ça vous arrange ? Et puis qui sait, peut-être qu'un jour ce choix ne sera plus irréversible et au Yovers sera décidé que l'on puisse désactiver les constellations. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaît car je compte régulièrement l'entretenir. Je trouve qu'il y a énormément d'idées reçues sur le jeu et pour développer ce format, je me dis que le mieux c'est de directement prendre vos questions. Je sélectionnerai donc un de vos commentaires pour la prochaine idée reçue sur Genshin Impact. Hâte de lire vos commentaires et à la prochaine pour répondre à vos questions.